C'était une très très grosse saison, avec beaucoup de balayage, encore une fois, c'est fini enfin. C'était aussi un passage à vide, on va dire, à partir de l'Allemagne, la Trevaison, les tonneaux en Australie, le moteur en Alsace, donc on avait une avance confortable, tout le monde disait ça y est, c'est plié, et on a très bien vu que ça peut très vite s'enverser. On avait déjà vécu ça en 2009, on l'a revécu cette année, je pense que ça doit être les années impaires. Le doute s'est installé à ce moment-là ? C'est pas une histoire de doute, mais on a toujours répondu présent, je veux dire, on a toujours été performant, je pense qu'on n'a pas failli, le titre, on a été le chercher, donc je pense qu'on ne les mérite pas. Et toi, t'as vu des arbres de près ? Ouais, j'ai vu des arbres de près, ouais. Justement, quand j'ai annoncé Irvo Stop dans la spéciale, on avait le cul, nous, dans les arbres à ce moment-là, et ça a failli être stop pour nous à ce moment-là aussi, donc... Ça va faire du bien de rouler et libérer, ou alors il va encore falloir faire vachement gaffe quand même ? Non, mais non, on peut rouler et libérer, si on s'arrête, on s'arrête. On pourra le fêter peut-être plus tôt. En tout cas, vous n'aurez pas de poussière. Quand j'ai vu des traces de l'Aub, il devait être à l'agonie, à des endroits, il est impressionnant, parce qu'on était avec lui ce matin-là. Ouais, ben, on était à l'agonie, mais je pense que lui aussi. Mais bon, c'était le but du jeu, quoi. Mais c'était pas de la folie au maximum, non ? C'était surtout des moments, c'était presque de la survie, avec les conditions de route qui changeaient et tout, quoi. Je veux dire, des fois, on se demandait comment ça passait, quoi. Ouais, c'est plus d'avoir l'expérience, le nouveau parcours, la nouvelle voiture ici, les pneus, tout est un peu nouveau, aussi. Ouais, mais c'était surtout qu'on est partis avec les goupilles posées à côté du casque, tous les deux. Chez Irvo, c'était pareil, et voilà, quoi. Il y a la deuxième goupille qui a pété à un moment donné, quoi. On le disait en perte de vitesse, Irvo, mais là, ils ont montré qu'ils étaient revenus quand même bien, bien au top sur ce... Ben, de toute façon, Irvo, quand il est motivé, on sait qu'il est là. Je veux dire, il peut faire claquer des temps d'anthologie. Après, sur d'autres rallyes, ben, il voit qu'il a rien à faire, rien à gagner, ben, il prend pas de risque. Il veut pas se faire mal non plus. Donc, on comprend. Mais ici, il a répondu présent. C'est bête que ça soit pas allé au bout pour vous, quoi. Mais bon, pour nous, c'est bien. En tout cas, demain, vous n'aurez pas de poussière. Non, je pense que la poussière, elle est bien collée, là.